Musique Bonjour et bienvenue au Salon du Bourget, 51e édition, 4e journée, on est jeudi, et tient donc, aujourd'hui, il fait maussade. Hier, le ciel était bleu, les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Du coup, ne sachant si on devrait s'abriter de la pluie, on est venu se réfugier sous les ailes protectrices d'une des plus grandes légendes de l'histoire de l'aviation. Cet avion-là, c'est un avion qui vole à la dure. Il vole dans les déserts, il vole dans les jungles, il vole dans les glaces de l'Arctique ou de l'Antarctique. Il vole partout où c'est pourri. Cet avion extraordinaire est canadien, canadien d'un bout d'aile à l'autre bout d'aile. Il s'appelle le Twin Hauteur. Avant de le retrouver, on va d'abord, comme d'habitude et comme chaque jour, commencer par le résumé de la journée. Au bout de trois jours, celui qui vit le Salon du Bourget a le sentiment d'habiter une ville étrange d'un nouveau genre, un aéroville. On y voit passer les grandes semondes qui, sans toujours le savoir, côtoient des régiments d'obscurs mais passionnés techniciens ou ingénieurs dont beaucoup ont abandonné leurs usines, leurs aérodromes, leurs champs de tir, souvent nichés dans des coins très reculés de la planète, pour venir vivre en lisière de Paris, les tasselantes villes-lumières, l'espace d'une semaine en forme de récompense. Ils viennent de partout dans le monde et adorent se fondre dans cette population qui parle avion, respire avion, pense avion, rêve avion. Les gens d'aviation appartiennent à une véritable internationale que des manifestations comme le Salon du Bourget ressoudent périodiquement. Ces gens appartiennent à des entreprises dont l'histoire fait souvent le yo-yo entre le désastre et le triomphe, car le monde aérospatial implique des enjeux financiers énormes, vers le pire mais aussi vers le meilleur. C'est un monde où il vaut mieux être philosophe et bon gestionnaire de ses états d'âme. Mais ceci posé au bout du travail, il y a un avion, une fusée, un équipement, un truc toujours superbe dont on est tout simplement fier, car tous ces objets aérospatiaux sont d'abord construits avec des neurones. Le Bourget est donc une vitrine, une mise en scène, où des engins étranges sont sortis de leur contexte normal pour être exposés comme des bijoux paradoxaux. Le visiteur est souvent stupéfié, stupéfié par la densité d'intelligence qu'implique la création aérospatiale. Et très souvent, ceux qui passent leur semaine ici à présenter leurs produits sont habités de l'identité de leur firme à la manière de sportifs totalement fidèles et fiers de leur club. On finit même par se demander, en déambulant dans les kilomètres de Hall, si les avions existent vraiment. Mais, mais, il y a les signatures de contrats. Les signatures de contrats qui viennent rappeler que, oui, les avions ne sont pas virtuels, car les avions se vendent. Chaque acte de vente est donc mis en scène comme une bataille gagnée. Et de fait, quand on connaît les détails, à chaque fois, c'est une bataille gagnée. Dehors, au soleil, les vraies machines, astiquées et polichées, sont visitées, scrutées, détaillées par des petites foules mêlant connaisseurs techniquement affûtés et visiteurs d'une totale incompétence. Sous-titrage Société Radio-Canada La famille des hélicoptères désormais siglés Airbus fait le plein de visiteurs à chaque salon. Il est vrai que là, on peut, et là seulement, détailler toutes ces superbes machines et mesurer physiquement leur incroyable densité technologique. Et cette année, le focus est mis sur le navire de bataille européen, le NH90. Hélicoptères multi-rôles, cellules largement faites de matériaux composites, commandes de vol électriques, le NH90 est peut-être, aujourd'hui, l'hélicoptère le plus high-tech actuellement en production dans le monde. Et la présentation en vol de cette grosse machine est une superbe matérialisation de cet état de fait. Quant à un beau schéma, vaut mieux qu'un long discours. La famille des hélicoptèreslers Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Le Thunder, il est vrai, a ses origines en Chine et les experts lui trouvent des détails intéressants. En plan, par exemple. Il évoque un peu les Northrop américains, j'en rêve 5. Mais avec un apex de volume de bonne dimension. Musique de générique 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 Musique de générique